bonsoir et bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour firewatch qui est un jeu narratif si je dirais c'est genre c'est pas un jeu d'action c'est pas vraiment un jeu de plateforme c'est juste genre on suit une histoire et les gens parlent et il se passe des trucs et c'est intéressant donc je suis pas sûr de beaucoup parler parce que parce que le personnage déjà parle beaucoup lui et sa pote qui est dans la tour qui parle par radio en fait vous verrez mais bon après je risque de parler un peu entre si j'ai des moments où il parle pas trop mais sinon je vais éviter de gâcher les dialogues etc avec ma voix ce serait ce serait dommage donc pour cette partie là ce serait plus un jeu où je vais moins parler quoi enfin bref voilà j'ai jamais joué donc je sais pas trop comment ça va se passer ni rien j'ai vu quelques trucs sur internet mais c'est tout en tout cas je sais que c'est un bon jeu ah donc c'est pour ça qui fait partie de la sélection et ben voilà c'est tout donc du coup ben allons-y faisons une nouvelle partie une nouvelle partie et c'est parti pour la nouvelle partie campos santo panique inc c'est de novice c'est la panique à bord il y a le feu au lac à mon lieu faites fuir les cadres récupérer les poissons c'est la folie et puis salut julien normalement je parle je suis une personne qui parle vous apercevez julien avec d'accord je clique ok pardon excusez moi elle a à peu près votre âge proche de la trentaine déconnant avec des professeurs bien habillés et étudiants de l'université de boulder vous henry vous êtes en train de picoler avec vos amis vous l'approchez vous êtes ivre donc quel est ton tu sais domaine tu es superbe moi je serai plus en mode yo je parle marmonner le mot domaine en souriant bizarrement biologie de l'évolution d'elle et je suis professeur cool et vous elle renifle l'air ambiante toxicologie je me suis fait grillé vous demandez évidemment répond elle inquiète de vous avoir blessé elle vous demande si vous voulez partager un cheeseburger une semaine plus tard vous êtes le copain de julia ça va vite en mode de partager un cheeseburger ça y est c'est la folie les gars clic droit pour utiliser les objets ok prenons le sac à dos ok donc on sort avec julia on sort d'un ascenseur avec un sac à dos et on se retrouve dans un parking coffre du camion chargez vos affaires et on va rejoindre notre poteau notre copine vous sortez ensemble depuis plus d'un an elle vous rend complètement fou c'est génial vous emménagez ensemble dans un appartement près de l'école avec une vue sur la montagne c'est beau vous buvez des bières sur la terrasse oui vous buvez des bières peu près n'importe où ça c'est bien la vie est belle julia veut adopter un chien il ya ce sale petit bagel que julia adore elle veut l'emmener en cours avec elle il ya aussi c'est intimidant et protecteur berger allemand rien de mal ne pourrait arriver à julia pendant qu'elle le promène il est badass bon j'ai personnellement un une préférence pour les bergers allemands c'est genre une de mes races de chiens préférés donc bien sûr on va prendre le berger et on va l'appeler mayhem est un super chien il adore se chamailler avec vous dans le parc accompagne julia lors de ses footings même s'il est trop gros pour venir à l'école julia l'aime tout autant c'est ridicule un prof qui vient avec son chien c'est vrai mais il est à la fois un ami un enfant et un animal de compagnie 1979 vous parlez sur la terrasse c'est l'été 21h30 il fait est encore chaud que penses-tu des enfants les enfants sont pas très intelligent ça c'est moins qu'on puisse dire je veux dire si toi et moi on en avait une paire de petits idiots alors personnellement je vais rester dans mon parce que c'est un jeu à choix donc tout le long jeu il faut faire plusieurs choix etc et je vais rester sur mes avis personnel et personnellement donc je suis pas trop fan d'avoir des enfants tout ça donc pourquoi se presser elle regarde les montagnes loin on a tout notre temps non parle pour toi monsieur ne t'inquiète pas vous la rassurer comment ça parle pour toi vous lui dites qu'elle a encore le corps d'une lycéenne mais au vert ont mal fait leur boulot dit talent rigolo un jour d'accord d'accord un jour six mois plus tard vous vous fiancé allongé dans le lit un dimanche matin ok alors je suis pas trop sûr que ce soit ok donc en fait je pense que l'histoire se raconte en même temps qu'on joue donc c'est là il y a genre le présent et l'histoire c'est le passé je pense que c'est ça ok donc on a dans la forêt et fire watch ça veut dire genre gardien des forêts quoi donc bon c'est logiquement il va se passer un truc avec des gardiens de la forêt soit ça va être nous qui deviennent les gardiens de forêt soit on va en rencontrer je ne sais pas encore 1980 c'est un jeudi soir et julia à quatre heures de retard elle nous appelle pas vous inquiétez vous énervez d'une minute en minute elle rentre après que vous soyez couché elle n'est pas vraiment ivre mais elle a clairement passé du bon temps vous vous disputez lorsqu'elle se glisse sous les draps vous vous énervez vous l'ignorez j'aurais plutôt du genre à ignorer attendre que l'énervement se passe et après discuter calmement quoi vous ne vous touchez pas de la nuit le lendemain vous vous sentez coupable de vous être énervé et lui demander comment a été sa soirée elle dit que c'était génial vous éprouvez de la rancœur préparer du café et aller travailler vous faites se rapprocher je fais une soirée pour laisser une arvise grotte de billes tout le monde a droit d'avoir une vie 1981 julia aime toujours dessiner elle la décide elle dessine les plantes pour ses recherches elle dessine tous les endroits où vous allez elle vous dessine vous posez comme musclor vous posez comme un mannequin de victoria secret aucun des deux c'est pas possible on va dire qu'on va mettre un victorio secret allez parce que musclor c'est bien gentil mais si tu t'es pas ça marche pas quoi très bien j'espère que le son est pas trop fort je pense que c'est la bonne hauteur de son pour que on soit quand même pris dans l'histoire et que et qu'on attend de ma voix c'est correctement quand même parce que l'ambiance est très importante dans ce jeu on a presque que j'ai vu puis c'est c'est beau quoi pas déconner 1982 en été vous et julia adoré promener méhème de nuit il y a un festival en ville il attire des gens de villes lointaines l'un d'eux essaye de vous poignarder voilà ok méhème s'enfuit mais mimo putain le chien créa julien elle est troublée il a du mal à parler tant elle est stressée vous opposez à l'agresseur vous le faites fuir vous lui démontez la gueule on lui démonte la gueule ouais on lui démonte la gueule vous faites entailler le bras mais vous tabassez le mec à sang vous n'êtes pas fier vous pleurez à vous en faire tomber les yeux jusqu'à l'arrivée des policiers julia demande à emprunter un autre chemin les jours suivants vous acceptez vous ne vouliez pas revenir par ici non plus à partir de ce jour vous vous promenez le long de la rivière regrette pas gros il a essayé de tuer le mec 1984 votre souhait souhaite votre votre souhait d'avoir des enfants a été retardé par le travail julia a reçu une offre d'emploi à yale dans le connecticut à plus de 3000 kilomètres c'est un très bon boulot directrice de département elle veut déménager vous ne voulez absolument pas la convaincre de refuser l'offre vous acceptez si elle fait des allers-retours ouais écoute on va accepter si elle fait des allers-retours je pense vous demandez si elle fera les allers-retours vous ne voulez pas déménager dans le connecticut elle répond que ce sera dur mais qu'elle le fera si vous ne déménagez pas vous lui dites alors de vous lui dites de ne pas laisser passer sa chance c'est ce qu'elle souhaite elle accepte elle revient à boulder trois fois par semestre 1985 julia est envoyé en congé payé forcé après un incident elle a perdu ses moyens sur un collègue qui lui avait emprunté un livre dont elle avait vraiment besoin pour ses recherches elle ne souvenait pas lui avoir prêté avec avec joie deux jours plus tôt vous leur trouvez en pleurs dans l'escalier vous dites que vous devriez peut-être en parler à quelqu'un vous faites des macaronis et buvez du vin en essayant d'oublier tout ça on va lui dire que on a besoin d'en parler à quelqu'un ça peut être un problème et autant autant régler les problèmes le plus rapidement possible je pense après avoir rencontré de nouveaux docteurs et passé beaucoup d'examens ces derniers pensent que julia pourrait être atteinte d'un début de démence elle a 41 ans vous gardez ça pour vous pour le moment c'est tout quand même après bon franchement ça fait chier à tous les âges soit 41 ans ou plus ça fait chier quand même ce fait vieux il a des poils argentés le long du dos et marche de plus en plus lentement le soir vous et julia le promener jusqu'au bar où vous voyez vos amis rien ne semble avoir changé julia retourne à l'université 1987 la maladie de julia empire elle ne se souvient plus de ses cours ses recherches sont désorganisés elle prend la voiture jusqu'à la ville d'à côté sans raison puis doit être ramenée par la police elle est ravagée elle est placée en congé maladie permanent certains jours vous parlez à la julia qui vous traite d'andouille qui parle de vos petits idiots qui ne sont pas encore nés d'autres vous parler à une inconnue elle vous pousse sur le lit pour faire l'amour après cinq minutes elle panique pensant que son père est à la porte vous informer sa famille ils sont dévastés et commencent à faire des allers-retours d'australie pour venir la voir pendant un moment vos amis sont venus vous offrir des petits cadeaux pour illuminer votre quotidien son état empire 1988 vous passez votre journée à suivre julia autour de la maison vous comptez chaque seconde entre les visites de daniel l'infirmier toutes les deux semaines il suggère que julia aille voir ailleurs quelque part où l'on s'occupera d'elle h24 une nouvelle maison il vous laisse y réfléchir pendant quelques mois vous décidez de la placer dans un établissement spécialisé c'est décidé à vous occuper d'elle tout seul bon ça c'est un choix assez compliqué en soi le truc c'est que je sais pas je sais pas si on place quelqu'un comme ça dans un établissement spécialisé le problème de ce genre de problème de mémoire c'est que quand t'es pas constamment avec une personne n'a fini par t'oublier en fait enfin ça dépend des maladies mais en général tu commences à à t'éloigner longtemps et donc comme là le mettre dans un établissement spécialisé si tu reviens dans genre trois mois ou quoi il ya des chances qu'elle était déjà oublié quoi et franchement ça fait mal après être décidé à s'occuper d'elle toute seule ça peut être bien au début au moins jusqu'à ce que toi même tu te fasses une raison en fait je pense et que tu commences à accepter la situation c'est le seul moyen donc je pense que au début vaut mieux s'occuper d'elle puis après quand t'es bien avec toi même et que tu as fait le pas sur sa maladie la mettre dans un passé à une autre étape quoi mais là ça a pas trop l'air d'être le cas pour lui c'est beau c'est incroyablement dur le pire c'est lorsque vous la grondez quand elle essaie de cuisiner elle même vous ne pouvez rien faire sans elle et elle ne peut rien faire sans vous quand elle va se coucher vous restez éveillé pendant quelques heures buvant sur la terrasse regardant le baseball en été et le vous commencez à sortir après l'avoir couché la première fois vous aviez peur qu'elle puisse se lever et se balader pendant que vous étiez partis vous mettez une chaise devant la porte de la chambre vous êtes sûr qu'elle dort comme une souche ouais c'est chaud on va mettre une chaise quand même c'est chaud mais en même temps on est pas trop sûr qu'elle dort comme une souche mais en vrai on peut très bien se lever et faire n'importe quoi mais bon je sais pas tu gardes des instincts primaires quand même dans ces cas là tu peux te retrouver à un endroit en ayant oublié pourquoi tu y es mais tu vas pas genre faire n'importe quoi n'importe quoi enfin je sais pas du coup on va mettre ça vous retournez au même bar au bout de Pearl Street c'est un endroit agréable de temps en temps vous racontez tout à Sheila la Bermaid ça vous soulage beaucoup vous êtes à la maison et au lit avant une heure du matin quelques nuits par semaine vous attendez avec impatience ces nuits 1989 une nuit vous êtes arrêté à un point de contrôle vous soufflez dans le ballon et être envoyé en cellule pour la nuit vous pensez à le cacher mais vous en parlez à votre belle sœur Suzanne les parents de Julia prennent le prochain avion en prononce d'Australie ils n'arrivent pas à croire que votre maison soit dans un tel état puis ils vous annoncent que Julia viendra vivre avec eux vous ne vous y opposez pas et dites que vous viendrez lui rendre visite bientôt quelques semaines passent l'été arrive et vous voyez une annonce dans les journaux pour un emploi vous le prenez et c'est comme ça qu'on arrive à faire gardien de forêt mais putain ça met la joie à cette vidéo déjà de base heures euh désolé, je suis un peu penaud là Mais j'ai vécu quelques trucs comme ça aussi Donc du coup c'est pas vraiment joyeux Hey Attendez deux secondes Je crois que j'ai enlevé les sous-titres Ok parfait 2 Forks Tower, c'est Thorelfair Tower, venez Hello, c'est quelqu'un qui est ? C'est Henry, c'est vrai ? Oui Je suis Delilah Oui, c'est ce que le gars a dit sur le téléphone Alors, qu'est-ce qu'il y a de toi ? Excusez-moi ? Les gens prennent ce travail pour sortir de quelque chose Alors, qu'est-ce qu'il y a de toi ? Qu'est-ce qu'il y a de toi ? C'est une excellente idée, allez-y Regarde, j'ai juste huit pendant deux jours Donc je n'ai pas vraiment suivi ce qu'il y a que tu fais maintenant Tu prends un coup sur ce qu'il y a de moi Ok, alors je peux... ... dormir ? Pour toujours ? C'est sûr, frère Ok, allez-y Tu as tué trois mariés Tu es une maman bleue et tu es juste là jusqu'à ce que la pluie tombe, et puis tu vas te tuer encore Oh, très bien, bravo Henry Ok, je dormais maintenant ? Pas du tout Pas du tout Maintenant, toi Ok, bonjour, au revoir On va voir... Je ne sais rien de toi Je dis que tu as été tiré de ton travail et tu as décidé de lire ton livre C'est la raison de la merde pour trouver un homme dans les rues Bonne nuit Bienvenue au travail Bonne nuit, Henry Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Tu as probablement dormi comme une roche En tout cas, il y a encore quelques heures de nuit pour trouver du travail Je peux voir ce que tu as demandé donc appelez-moi quand tu es prêt Je suis prêt Hey, désolé, je pense que j'ai dormi Tu as un relaxant... Quoi ? 14 heures de dormir ? Ouf ! Ouais, j'suis, je pense que c'est... 6h ? 6h45 Oups Ne vous inquiétez pas C'est pas ce qu'il y a écrit C'est que la pluie met tout le monde pour un jour ou deux Mais maintenant que tu es là Laisse-moi rapidement t'acquainté avec le travail Il y a une chose dans le milieu de ta salle avec une carte rondelle Vous voyez ? Ok, j'ai l'impression C'est l'appareil Osborne Inventé en 1914 par W.B... Osborne ? Vous avez utilisé ça pour l'appeler... Vous l'appeler... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? N'importe quoi Vous... Vous avez utilisé ça pour... F*** moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Je sais pas... C'est où la ouest ? C'est où la ouest ? C'est où la ouest ? C'est là-bas ? C'est là-bas ? Ah ouais ! Oh ouais ! Putain ! De ouf ! Wow ! C'est pas légal, c'est vrai ? Euh... Non ! Vous avez besoin d'aller là maintenant et arrêtez-les ! Le danger de l'appareil est sur le pote ! C'est vraiment mon travail ? C'est ton travail C'est ce que je dis C'est ce que c'est vrai ! C'est le plus près du ranger Il y a environ 2 jours Il y a de l'appareil Il y a de l'appareil Ok ! Genre leur botter le cul Puis je démettre une amende La discipline c'est pas vraiment mon truc Genre leur botter le cul Genre leur botter le cul Genre leur botter le cul entre toi et le lac Si je me souviens bien Il y a de l'appareil Il y a de l'appareil Il y a de l'appareil Le code est 1234 C'est en fait pour tous les gens C'est sûr ! Il y a de l'appareil Bon ! Du coup ! Euh... Chercheur de feu Ok ! Est-ce qu'on prend le sac ? Non ! Est-ce que quoi ? L'emple du tiroir de bureau ? Non ! On va pas lui mettre la lampe Non ! C'est ça ! Bon bah écoute ! On va y aller ! On va les arrêter là ! Parce que sinon ça va foutre le feu à la forêt ! Ce serait pas cool ! Alors ! C'est par là ! Ouais ! Les animations sont vraiment sympas par contre ! Tout est pris en compte ! Bon c'est... Enfin c'est cool quoi ! Parce qu'on est vraiment sur de la... Sur du jeu de... De découverte quoi ! Exploration, etc. Narratif ! Donc euh... C'est cool qu'il y ait toutes ces petites animations ! Trouver une corde ! Ok ! C'est cool ! Et euh... Je fais quoi ? Zoomer ! Euh... Ça c'est moi j'imagine ? Cache 306 ! Ah bah d'accord ! Ok c'est là-bas ! Du coup... Logiquement c'est... Euh... L'Ouest ! Et normalement je devrais être sur la route qui va vers l'Ouest ! Donc euh... Écoute ! N... L'Ouest ! Tic 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 ! Hop c'est par là ! Donc si je suis ce chemin... Je devrais tomber dessus normalement ! Là il trottine ! Petit ! Trottine trottine ! J'arrive ! Bande de troublemakers ! Fauteurs de troubles ! Après c'est joli l'effet d'artifice ! Bon déjà en journée euh... Je vois pas trop à quoi ça sert en soit ! Mais euh... Après voilà ! C'est pour foutre le feu tu vois ! C'est interdit dans une forêt ! Normal ! Je crois que c'est là ! Narmol ! 1, 2, 3, 4 ! 2, 2, 3... Et 4 ! Hop ! Nickel ! Carte ! Copier les informations ! Carte ! Carte ! Copier les informations ! Ah cool ! Ah c'est stylé ça ! On va prendre la corde ! S'occuper de ceux qui tirent les fadrices ! Bah oui oui on va faire ça ! Et on va prendre la borde de Grenoble aussi ! Je vais juste demander ! Les gens se trouvent ces choses avec des vêtements ! C'est comme ça que tu trouves des beurs ! Où est-ce que ça ? Je suis dans la box de cash. Ah ok ! Examiné ! Ouais ! C'est bien ! C'est une barre ! Écoute ! Moi j'ai faim donc je vais la bouffer ! Voilà ! Comme ça au moins... Ça aura plus de problème de personne ! Faut peut-être que je la... Je la ferme la clé non ? Non on s'en fout ! On s'en fout ! Apparemment on s'en fout ! Bon alors maintenant ils sont où les... Machin truc là ! Ceux qui foutent le feu ! La roue de médecine... De médecine... Ok ! Cache 303... Bah c'est l'eau lac ! Donc il faut que je continue vers l'ouest tout simplement ! Je crois bien ! Ouais c'est ça ! On va aller tout droit vers l'ouest ! Ça devrait le faire normalement ! Ok ! Let's go ! Suivons le chemin ! Quel chemin ! Quel chemin ! Chemin de l'outre ! Traçons ! De toute façon normalement je vais les voir dans le ciel ! Cette vue... Cette vue est magnifique ! Cette vue est magnifique ! Qu'est-ce que ? Euh... Sur la rue de ma table. Il y a un canyon et le reste... Regarde ! Tout ça ! Ouais ! Vous devriez voir ce que je regarde ! Un eagle a tourné sur cette gorge depuis... ...une heure... Ha ! Et peut-être que si vous êtes bien, vous pouvez venir voir et le voir au final de l'été ! J'espère qu'il y a une belle vue par ici aussi ! Bon... Ha ! Bah non c'est par là en faute ! Putain je l'entends dans mon oreille gauche avec mon casque ! Hop ! Ok ! C'est escarpé ! Tu m'étonnes ! On va attacher ça... Et descendre ! Allez ! Voilà ! On y va mon gros ! Ouuuuh ! Qu'est-ce que c'est ? Putain il y a des gardes périmées dans leur cache ou quoi ? Cholou ! Hey ! Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Mon arbre a tourné sur la glace de chale ? Tu n'as rien cassé ! Tu n'as rien cassé ? Non ! Je pense que je vais le faire ! On va faire attention pour Dieu ! Donc je ne vais pas... Je ne vais pas faire genre... Que tout va bien ! Je ne vais pas descendre dans la paix alors que j'ai une crotte cassée ! C'est ridicule ! Signalez la prairie ! Ok ! Putain de bon emplacement pour camper ! Ces précipices ici c'est pas rien ! Je dois regarder par où ! Hum ok ! C'est un hellu de nice camping spot d'ici par la glace ! Je n'ai pas été d'ici depuis des années mais... Oui ! L'arrière Jonesy Lake est parfait ! Oh c'est ouf ! Hey ! En trouvant un tas de beurre cans, ils ont mis tout à l'endroit ! Les idiots sont dans la glace ? Oui, eux ! J'ai juste trouvé où ils sont restés ! C'est parti ! Allez hop ! Je fais le nettoyage des... Putain de débiles qui ont laissé celle-là ! Et s'il y a du vent ! Ils se disent ouais on nettoyera après ! Mais bon s'il y a du vent après ! Voilà ! Ça va partir et tout ! C'est pas trop... Ouais ! Je fais mon rabat-joie ! Ouais ! Sac à dos 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 ! C'est parti ! C'est parti ! Ne f*** avec eux ! La dernière chose qu'on a besoin est d'un des hikers qui finissent un reporte sur le harassment ! Dans le fond on peut laisser leur... Du whisky ! Oh merde ! Faireter Irish ! J'ai laissé la half a bottle de whisky ! Decent stuff ! Drunk pyromaniacs ! Fucking great ! Ecoute ! Euh... Gardez pour plus tard ! Ouais ! On va faire ça ! On va faire ça ! Ça ! On range ! Et ça... Euh... On confisque ! Interdiction ! L'effet d'artifice ! Leur fait ! Ils ne peuvent même pas protéger ici ! Oh regarde ! Ils ont décidé d'avoir un campfire aussi ! Vous savez ! Ils ont color codé les signes de l'arrivée pour que les gens soient illiterates ! Mais je pense que ça n'est pas en compte simplement stupides ! Ouais ! En mettant ça ! Bon ! Ils sont où ces débiles mentaux là ? On va apparemment par là ! Deux paires de vêtements ! Est-ce que je leur pique ou pas ? C'est pas drôle ça ! Non après ils vont faire chier tout le monde ! Oh ! Sympa ! Ils sont tous nus en plus ! Ouais ! Vas-y je le prends ! Non ? Ok ! Tant pis ! Oh les gars ! Faites de la merde là ! Une autre culotte ! Ah oui ! C'est deux meufs en plus ! Deux meufs à poils quoi ! N'est pas Sous-tit ! Réalisé dans les kins ! Et ça y'a un gars là ? J'ai hôné ! Ouais ! J'ai hôné ! Deux meufs ! J'ai hôné ! Pouin' sur le système ! Donc j'ai hôné ! La regarde ! Si ! L'alors ! J'ai hôné ! Enfaits ! Mais... Ah, tu veux que je te pète la gueule, c'est ça ? Au moins. Je pense que c'est bien juste que je te pète la fille. J'ai pris tout de tes trucs ! Fireworks, whisky, etc. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Encore, mettre des fireworks ici n'est pas juste stupide, c'est illégal. Oui, c'est ce que tu te pète, merde ! C'est tellement drôle ! C'est tellement drôle ! Tu vas te payer pour ça ! Tu peux nous sortir de là ? Tu peux nous sortir de là ? C'est totalement ! Tu es gross ! Merci ! Maintenant, laissez nous alone ! Tu es un crème ! Total crème ! Ha 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 ! Je peux venir vous voir ou comment ça se passe ? Oh, comment ça se passe ? Tu es gross ! Tu es juste un homme triste qui est en bois ! Oh, je peux pas ! Pas drôle ! Pas drôle ! Je peux pas là ! Ok, je vais juste virer ça ! Hop ! Allez, salut ! Bande de grosses débiles ! Bande de grosses débiles ! Hey, est-ce que ça allait bien ? Ça allait bien ! Peut-être qu'il n'y aura plus de problème ! Bon ! Merci pour aller là ! C'est par où ? Merde ! J'ai perdu ! On va passer par là ! Ok, il faut que je revienne les tours de garde donc ! Bon ! Bon ! Eh bien écoutez ! Euh... Je suis coincé ! C'est une blague ? C'est une blague ! C'est une blague ! Fine ! J'ai trouvé un autre moyen ! Bordel ! Je peux pas, non ? Bon, ok ! Hop là ! Non mais je crois que c'était par là ! A moins que je sois fou ! Bon ! Du coup, ça fait bien une demi-heure que je joue donc je vais m'arrêter là ! Ce jeu est sympa ! J'aime bien ! J'apprécie beaucoup les dialogues ! C'est très sympathique ! Ces deux jeunes filles étaient vraiment très sympathiques ! J'aimerais beaucoup les rencontrer dans la vraie vie ! Oui, oui, tout à fait ! Bande de salopes ! Bon bref ! Du coup, à plus ! Je vais faire la suite juste après ! J'espère que ça vous plaît ! Et puis à la prochaine ! Tchuss !